Bonjour à tous, on commence cette revue de presse par le dossier Lassana Diara. Depuis plusieurs semaines, on l'annonce du côté de Galatasaray, de Valence, de l'Inter et même de Marseille pour un retour, faute de mieux. Ce matin, la presse turque fait état d'un accord entre le joueur et le club de Galatasaray. Mais, car il y a un mais, les dirigeants turcs hésitent. Lass doit payer 10 millions d'euros au Lokomotiv Moscou, son ancien club, puisqu'il n'était pas parti dans les règles. Et le joueur demande donc à son futur club de payer la lourde amende, ce que refuse pour l'instant Galatasaray. La balle est donc dans le camp des turcs, l'OM n'a plus qu'à attendre le dénouement. En Angleterre, Pep Guardiola n'a pas fini de casser la tirelire de Manchester City, après avoir dépensé 18 millions d'euros pour Nolito, 27 pour Gundogan et 50 pour Leroy Sané hier. Le technicien espagnol compte bien continuer sur cette voie. La presse anglaise parle de 34 millions d'euros pour Gabriel Jesus, l'une des jeunes pépites brésiliennes qui pourraient bien briller ce mois-ci lors des Jeux Olympiques. Et Guardiola va également dépenser 60 millions pour John Stones, le défenseur international anglais d'Everton, ce qui fait un total de 189 millions d'euros. Et le nouvel entraîneur de Chelsea, Antonio Conte, ne compte pas rester les bras croisés en regardant ce spectacle. Le Daily Star parle d'une nouvelle offre pour le buteur belge Romelu Lukaku, 65 millions de livres, ce qui donne 77 millions d'euros. Et tout ça pour faire revenir un joueur qui était parti de Stamford Bridge pour 3 fois moins, il y a seulement 2 ans. En Italie, c'est le mercato de l'Inter qui fait la une, Antonio Candreva de la Lazio et Gabriel Barbosa, Gabigol de Santos devrait très prochainement débarquer. Côté départ, Moro Icardi est de plus en plus proche du Napoli. Chez Tuto Sport, ce matin, on peut lire une interview de Juninho, et c'est l'une de ses déclarations qui fait la une. L'ancien Lyonnais compare Miralem Pjanic à Cristiano Ronaldo, et Messi, mais on se rassure seulement au niveau des couffrants. Selon le spécialiste de la discipline, le Bosnien possède la même frappe que les derniers ballons d'or. Et on termine par l'équipe qui évoque le match du jour. Monaco, sous tension, va affronter Fenerbahce en match retour du 3ème tour préliminaire de la Ligue des Champions. Battu 2-1 au match allé, les Monegasques n'ont plus le choix. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous sur Foot Mercato, et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.